Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu Quel Dieu merveilleux Merci Jésus, merci Saint-Esprit Nous te magnifions Dieu Tout-Puissant Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Blessed be the name of God Blessed be the name of Jesus Blessed be the name of God Jesus, we love you Jesus, we glorify you Jesus, we magnify you We glorify your majesty to every man that are connected today We celebrate you for the move of the spirit of God that is going to manifest mightily today That everyone that are connected their life to never be the same again God move mightily Lord move mightily Father move gloriously In the name that is above all name The name of Jesus May the sick be healed May the oppressed be liberated May those who are tormented by the enemy I announce their freedom today In the name of Jesus Christ Father I thank you And spirit of God have your way In Jesus' mighty name So shall it be Ainsi 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 Amen Amen J'aimerais saluer toutes les personnes qui sont connectées C'est un grand jour Et c'est un jour Et c'est un jour merveilleux Dans la présence des dieux Je loue le seigneur parce que ça a été une semaine merveilleuse Pour tous ceux qui étaient connectés avec moi sur youtube avec Casarema Nous avons eu des temps merveilleux à travers le séminaire Oh j'aimerais vous dire que les témoignages sont merveilleux Des grands grands témoignages C'est même au-delà Et je crois que le seigneur va nous emmener encore beaucoup plus en profondeur Et beaucoup beaucoup plus en profondeur Et dans beaucoup plus de gloire Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous la pensée des dieux Là où nous nous étions arrêtés le dimanche passé J'aimerais que vous puissiez dire à toutes les personnes autour de vous de se connecter Et d'écouter la pensée des dieux Je crois que Dieu va nous conduire dans un moment prophétique A travers lequel nous allons prophétiser A certaines personnes qui sont connectées ici Nous allons prophétiser aujourd'hui Je prophétiserai Wow Wow Whatever way you are listening to me From France Thailand Qatar Qatar Dubai Kinshasa Kenya Kenya I mean all over Je le dis de partout A travers le monde My God bless you Car mon Dieu vous bénisse And I pray for all my partners Et je prie pour tous les partenaires Father for the precious partners that you have given to Sierge Maranatha Seigneur je prie pour les précieux partenaires que tu as donné à Sierge Maranatha These wonderful people Ces hommes merveilleux They're wonderful Ils sont si merveilleux God bless them Seigneur bénis-les God spared them from death Seigneur épargne-les contre la mort Spare them from evil oppressions Épargne-les contre toute forme d'oppression maléfique Visite-les wherever they are Visite-les partout où ils se trouvent In the name of Jesus Christ Au nom de Jésus Christ We pulled down every argument Je anéanti toute forme de contestation And any form of resistance in the name of Jesus In toute forme de resistance au nom de Jésus To the lordship of Jesus Au nom de Jésus Thank you Holy Spirit Merci Saint Esprit To God be the glory Adieu toute la gloire Wonderful Last time we spoke about the kingdom La dernière fois nous avions parlé du royaume And today we are going to talk about The riches Et aujourd'hui nous allons parler des richesses Because it was the kingdom and the riches Parce que le thème était le royaume et ses richesses Je pense que j'ai pris deux dimanches Pour parler uniquement du royaume Vous pouvez aller sur nos pages Et vous pouvez suivre ces messages Et vous allez acquérir beaucoup plus de connaissances Mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur L'aspect des richesses Maintenant j'aimerais que nous ouvrions nos bibles Dans les livres de Matthieu au chapitre 25 Il y a une femme ici qui est en train de me suivre Tu as deux enfants Je vois qu'à la fin de ces cultes Tu vas te visiter puissamment Tu as deux enfants avec toi Le Seigneur va te visiter Le Seigneur veut te visiter Matthieu chapitre 25 Matthieu 25 Du verset 14 Nous commençons au verset 14 de Matthieu 25 Il en sera comme d'un homme Qui partant pour un voyage Appela ses serviteurs et leur rémissait bien Il donna cinq talents à l'un Deux à l'autre Et un au troisième Et à chacun selon sa capacité Et il partit Selon sa capacité Et il partit Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla Les fit valoir et il gagna cinq autres talents De même Celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres Celui qui n'en avait reçu que un Alla faire un creux dans la terre Et cacha l'argent de son maître Longtemps après Le maître de ses serviteurs rêva Et leur fit rendre compte Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha En apportant cinq autres talents Et il dit Seigneur Tu m'as remis cinq talents Voici j'en ai gagné cinq autres Son maître lui dit C'est bien Bon et fidèle serviteur Tu as été fidèle en peu de choses Je te confierai beaucoup Entre dans la joie de ton maître Stop there English Fourteen to twenty Twenty-one For the kingdom of heaven Is as a man traveling into a far country Who called his own servants And delivered unto them his goods And unto one he gave five talents To another two To another one To every man according to his several Ability And straight away took his journey And he that had received the five talents Went and traded with the same And made them of our five talents And likewise He that had received two He also gained other two But he that had received one Went and dug in the earth And hid his lord's money After a long time After a long time The lord of those servants comes And he calls them And so He that had received five talents Came and brought other five talents Saying Lord You delivered unto me five talents Behold I have gained beside them Five more talents Then to one His lord said unto him Well done Thou good and faithful servant Thou hast been Very faithful Over a few things I will therefore Make you ruler Over many things Enter Into the joy Of your lord To God be the glory You can see You can see That God Likes where there is Fruitfulness The bible says La bible dit Il a appelé trois sortes de personnes To the first one He gave them five talents Au premier Il avait donné cinq talents To the second one He gave two talents Au deuxième Il avait donné deux talents And to the last one He gave only one talent Au troisième Il n'avait donné qu'un seul talent Now Watch very carefully Maintenant J'aimerais que vous suivez attentivement He gave them The talents Not because the first one Was the first Il n'a pas donné les talents Parce que le premier Était le premier Or not because the first one Was the elder Non pas parce que le premier Était le plus âgé But he gave the first one Five talents The bible says Based on their capacity La bible dit Qu'il a donné aux premiers Cinq talents Et la bible dit Qu'il a donné En accord avec Leur capacité Capacity Leur capacité Capacity Leur capacité En d'autres termes C'était leur capacité Qui avait conduit Au nombre des talents Que tu leur avais donné Donc Dieu Will give you Measured In the capacity That you carry Dieu te donnera Proportionnellement La capacité Que tu as En accord avec Ta capacité Now When we talk about Capacity We are not talking about The weight of your body Lorsqu'on parle de capacité Nous ne parlons pas Du poids de votre corps We are not talking about How long you pray Nous ne parlons pas Au sujet de Combien de temps Vous priez Or how long Have you been a Christian Ou depuis Combien de temps Vous êtes chrétien But when God He is speaking About capacity Lorsqu'ici Dieu est en train De parler De la capacité He is talking about Day revelation Il parle Dès la révélation Of your master De ton maître Because it is written Parce qu'il est écrit Those that know Their God Ils connaîtront Leur Dieu Those that know Their God Ceux qui connaissent Leur Dieu Shall be strong Seront fortifiés Shall be strong Seront fortifiés So the matters Of strength Depends On the level Of your knowledge To your king Donc la question De la force Est basée Sur votre niveau De la connaissance Du roi So the capacity Of the first man Donc la capacité De la première personne It was because Of his revelation It was liée A sa révélation The reason why Jesus left the keys Of the church To Peter La raison pour laquelle Jésus avait remis Les clés du royaume Comme à Pierre It was maybe going to be Philippe Ça pouvait aussi Être Philippe It was maybe going to be The loved disciple Of Jesus Which was John Ça pourrait être aussi Être Jean Which he was loved By Jesus Il était très aimé Par Jésus But Jesus Did not leave the key To John Mais Jésus N'a pas donné Les clés à Jean But he gave it To Peter Mais il les a donné A Pierre Because Peter Had a révélation Parce que Pierre Avait une révélation He spoke A révélation Il avait déclaré Une révélation A Jésus That you are The son of the living God That you are The son of the living God And therefore Jesus trusted him Et par conséquent Jésus Lui a fait confiance He trusted him Jésus lui a fait confiance With the keys Of his church Avec les clés De son église I want to tell somebody here J'aimerais dire A quelqu'un ici God is a bond To trust you With much Dieu est sur le point De te faire confiance Avec beaucoup God is a bond Dieu est sur le point De te faire confiance Pour beaucoup Dieu est sur le point De te faire confiance Pour beaucoup Même dans cette saison Où les nations sont ébranlées Dieu est sur le point De te faire confiance Pour beaucoup C'est là Afin de te permettre De dominer Et d'avoir une accélération Et de régner avec majesté Amen Amen Il a vu que Il a vu cela Et il lui a donné les clés Donc c'était A travers la révélation Donc c'était A travers la révélation Des biens Qui a poussé Jésus A lui faire confiance Donc c'est aussi Par révélation Que la première personne A reçu 5 talents Et ensuite Il les a multipliés Et Jésus lui a donné Par la suite Une récompense Mais c'est lui Qui n'avait reçu Qu'un seul talent La Bible Mention La Bible Fait référence A quelque chose Il a dit Une sorte de révélation Liée à son maître Qui n'était pas Vraie Il a dit Maître Je sais que Tu es un homme dû Tu moissons Là où tu n'as pas Sémé Alors c'est comme ça Que j'ai gardé ton talent Parce que je sais Que tu moissons Là où tu n'as pas Sémé Vous voyez que La révélation De cette personne L'a arrêté De toucher Le règne tangible De Dieu Lorsque nous parlons Du talent Nous parlons Au sujet De la richesse Nous parlons Au sujet De la révélation Comme pour nous Chrétiens Nous avons besoin D'avoir une grande Révélation De notre maître Pour que nous puissions Accéder à la richesse Rappelez-vous Il est écrit Qu'une personne Ne peut pas servir Deux maîtres L'argent Et Dieu J'aimerais vous montrer Quelque chose Je vais vous montrer Quelque chose Donc la capacité Que cette personne Avait reçue L'a permis De doubler Ce qu'il avait J'aimerais Que vous puissiez Souligner cela Et noter cela Là où il y a La multiplication Là où il y a La multiplication Là aussi Réside la fidélité La fidélité Marche Main à main Avec La multiplication Ce qui a permis A cet homme De pouvoir Multiplier les choses C'était sa faculté A être fidèle Par rapport à ce Que le maître Lui avait donné Donc il était Constant Il était Discipliné Il était loyal A son maître Jusqu'à ce qu'il a Multiplié Les talents Qu'on lui avait donné Donc il n'y a pas De grandeur dans la vie Il n'y a pas De richesse dans la vie Jusqu'à ce que Tu découvres Ton talent Et que tu Multiplies Ce talent En étant fidèle Et discipliné Et déterminé A ton maître De la même manière Pour celui dont le maître Est l'argent Et la même manière Pour celui dont le maître Est Dieu Les deux doivent Être fidèles Loyaux Consistents Constants Disciplinés Pour que cela marche Pour que tu puisses Grandir Et te multiplier Par rapport à ce Qui t'a été donné J'aimerais vous emmener Quelque part Chapitre 19 Nous allons au chapitre 19 Matthieu 19 C'est tellement merveilleux Nous allons au verset 16 Nous lisons au nom de Jésus Et voici un homme s'approcha Et dit à Jésus Maître Que dois-je faire de bon Pour avoir la vie éternelle Il lui répondit Pourquoi m'interroges-tu Sur ce qui est bon Un seul est bon Si tu veux entrer dans la vie Observe les commentements Lesquels Lui dit-il Et Jésus répondit Tu ne tueras point Tu ne commettras point d'adultère Tu ne déroberas point Tu ne diras point de faux témoignages Honore ton père et ta mère Et tu aimeras ton prochain Comme toi-même Le jeune homme lui dit J'ai observé toutes ces choses Que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit Si tu veux être parfait Va Fends ce que tu possèdes Donne-le aux pauvres Et tu auras un trésor dans le ciel Puis viens et suis-moi Après avoir entendu ces paroles Le jeune homme s'en alla tout triste Car il avait des grands biens Ah Read it Verse 16 Quickly Now behold One came and said to him Good teacher What good thing shall I do That I may have eternal life So he said to him Why do you call me good No one is good but one That is God But if you want to enter into life I have two microphones Continue But if you want to enter into life Keep the commandments He said to him Which ones ? Jesus saying You shall not murder You shall not commit adultery You shall not steal You shall not bear false witness Honor your father and your mother And you shall love And you shall love your neighbor as yourself The young man said to him All these things I have kept from my youth What do I still lack ? Jesus said to him If you want to be perfect Go Sell what you have And give to the poor And you will have treasure in heaven And come And follow me What's that ? Now The problem here There was a rich man Il y avait un homme rich Il est venu tout près de Jésus Et il a dit à Jésus Qu'est-ce que je dois faire de bon Pour que je puisse hériter la vie éternelle ? Et Jésus l'a regardé Et Jésus l'a regardé Observe les commandements Parce que personne n'est bon Ne m'appelle pas donc bon Parce qu'il n'y a que Dieu qui est bon Il lui a dit observe donc les commandements En d'autres termes Ne commets pas l'adultère Ne vole pas Ne ment pas Et tu connais les commandements Le monsieur a dit J'ai observé tout cela Alors qu'est-ce qui reste Pour que j'observe ? Vous pouvez voir que beaucoup de gens Interprètent mal ce morceau des écritures J'aimerais emmener une révélation A vous aujourd'hui Il a dit Qu'est-ce qui manque pour moi De faire maintenant ? Jésus a concentré toute son attention sur cet homme Et lorsqu'il a regardé cet homme attentivement Il lui a dit Tu veux être parfait ? Je vois maintenant que tu as le désir d'atteindre la perfection Parce que pour entrer dans le royaume des cieux Tu dois être parfait Souvenez-vous que la Bible a dit Que cet homme était très 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 riche Et Jésus lui a dit Si tu veux être parfait Alors va et fends Tout est bien Après les avoir vendus Distribue-les aux pauvres Et viens et suis-moi Regarde attentivement Jésus ne lui avait pas dit de tout vendre Il lui a simplement dit de vendre une partie de ses biens Et de les donner aux pauvres Et ensuite de venir et de le suivre De venir et de le suivre De venir et de le suivre Je déclare sur ta vie A partir de ce jour Tu capteras la fréquence appropriée Tu capteras la fréquence appropriée De l'appel prophétique de Dieu sur ta vie Au nom de Jésus Regardez ceci et soulignez-la De manière appropriée Lorsque Dieu veut gagner ton cœur Il va d'abord chercher à gagner Là où ton trésor se trouve Avant que Dieu gagne ton cœur Il doit d'abord gagner là où ton trésor est caché Donc la question qui consiste à suivre Jésus Exige d'abord de toi De changer ton attention Pour que Jésus puisse gagner ton cœur Il gagnera d'abord l'endroit où ton trésor est caché Parce que la question du royaume des cieux Est liée au lieu où ton cœur demeure Là où ton cœur demeure C'est là où la richesse demeure C'est là où les richesses demeurent Donc Dieu sait Lorsque j'ai créé l'homme à mon image C'était juste par rapport au bon plaisir Et les hommes également Ont aussi une grande attraction par rapport au plaisir Ils suivent le plaisir Donc les désirs des l'hommes sont connectés Au lieu où son plaisir se trouve Voilà pourquoi quand Dieu a créé Adam Il l'a mis dans le jardin d'État Le jardin de plaisir En d'autres termes Le cœur de l'homme est connecté au plaisir Il suit là où le plaisir se trouve Lorsque Dieu a placé Adam dans le jardin d'État Il y avait le plaisir partout Il y avait le plaisir partout C'est pourquoi Dieu dit qu'il s'est réjoui de la prospérité de ses serviteurs Lorsqu'un homme est prospère Dieu trouve son plaisir en lui Parce que l'homme est aussi heureux Dans la prospérité qu'il environne Par conséquent je prie pour ta vie Aujourd'hui Tu vas rencontrer une sérieuse percée dans ta vie Une percée dans ta vie Même après cette saison tu feras des grandes choses au nom de Jésus Parce qu'il n'y a pas de joie quand il n'y a pas de plaisir dans ta vie Il n'y a pas de joie lorsqu'il n'y a pas de plaisir dans ton mariage Le royaume des cieux est une place de plaisir Et toute personne qui aimerait à l'eau au ciel Voilà pourquoi toute personne aimerait à l'eau au ciel Parce qu'ils savent que là il n'y a que la joie et la joie Cela signifie qu'à le coeur de l'homme Suis là où le plaisir se trouve Voilà pourquoi lorsque tu fais quelque chose et que cela ne te plaît pas Il n'y a pas de plaisir et de richesse qui viendront Jusqu'à ce que tu trouves du plaisir à ce que tu fais aujourd'hui Alors tu retireras de la richesse sur cela Donc si tu fais un travail aujourd'hui Et que ce travail ne te plaît pas Cela signifie que tu ne peux y extraire de la richesse Si tu fais quelque chose aujourd'hui même dans ton mariage Cela signifie que même si ce mariage ne te plaît pas Tu ne peux pas extraire la vie et la richesse qui est liée à ce mariage Jusqu'à ce que le plaisir commence à entrer Et que tu commences à tirer le fruit de la place où tu es positionné Dans le plaisir Dieu veut que nous soyons heureux Dieu te veut prospérer Je ne le dis pas seulement comme cela Tous les jours Dieu veut que lorsque tu te réveilles que tu sois prospère Il veut que tu te multiplies Même dans la saison de sèche Il aimerait que tu fasses des grandes choses Des grandes choses Des grandes choses Quand tu n'as pas accompli bien avant Alors il te regardera, battra les mains et tu feras sa joie Regardez ceci Il lui a dit va Fends tout tes biens Et ensuite suis-moi Et la Bible dit que l'homme A écouté cela Et il était attricé Il est allé tout triste Pourquoi ? Parce qu'il était extrêmement riche Mais ma question est la suivante L'homme était dans la synagogue L'homme était dans l'église L'homme a observé tous les commandements L'homme a pratiqué la sainteté Mais à l'intérieur de lui Il n'avait pas encore le royaume Il a observé tout ce que Moïse a recommandé Mais dans son cœur Il n'avait pas encore la vie éternelle Il confessait Dieu à l'église Il levait les mains à l'église Sans savoir qu'il avait un autre maître Pendant qu'il était encore dans l'église Il donnait ses offrandes Il honorait les hommes des dieux Il était toujours dans l'église Mais à l'intérieur de lui Quelqu'un d'autre était son maître Et là quand il a demandé la perfection Lorsqu'il a demandé l'élévation Lorsqu'il a demandé la domination Lorsqu'il a demandé la prospérité Lorsqu'il a demandé le salut Le Seigneur lui a dit pour cela Tu ne peux pas l'acheter avec l'argent Mais tu dois l'acheter avec ton cœur Tu dois l'acheter avec ton cœur La question liée au royaume des cieux Tu ne peux pas l'acheter en venant à l'église Tu ne peux pas l'acheter simplement en donnant Tu vas l'acheter à travers le don de ton cœur Tu vas l'acheter en donnant ton cœur Lorsque tu donnes ton cœur C'est alors que tu achètes un royaume Lorsque cet homme cria à Dieu pour l'élévation C'est comme quelqu'un qui crie à Dieu Et désire le voir dans sa vie Je désire expérimenter un autre niveau Je désire expérimenter un grand niveau de grâce dans ma vie Je désire voir la prospérité dans ma vie Tu as entendu ta prière Et la première chose qu'il te demande Vend tes biens Vend tes possessions Donne-les aux pauvres Et ensuite suis-moi Et l'objectif derrière cela C'est de gagner ton cœur Mon Dieu De gagner ton cœur Parce que là où est ton maître Il désire également que ton cœur Jésus le savait Quand tu ne peux pas le suivre Jusqu'à ce qu'il place le plaisir et les richesses dans sa main Il sait que tu ne peux pas le suivre Jusqu'à ce que les promesses prononcées sur Abraham viennent dans ta vie La Bible dit que Jésus est mort pour les gens qui faisaient partie de la promesse d'Abraham Pour qu'ils puissent hériter le salut La richesse Les richesses Il n'y a que deux choses Pour lesquelles Jésus est mort et qu'il avait poussé à quitter son trône pour venir sur la terre La première chose Il a quitté son trône Il a quitté son trône Pour mourir à cause de nos péchés La deuxième chose Il a quitté son trône Il a quitté son trône Pour qu'il devienne pauvre Pour qu'il devienne pauvre Pour que toi tu deviennes riche Donc ici l'entrée pour le royaume Ici nous avons la seconde chose qui est la richesse Nous avons la première chose qui consiste à entrer dans le royaume A travers le pardon des péchés Et la seconde chose C'est pour toi de devenir riche C'est pourquoi Jésus était devenu pauvre Pour que tu deviennes riche Et le problème qui est ici Comment le chrétien peut-il devenir riche Et le problème qui est ici Les chrétiens cherchent à s'enrichir de la même manière que les hommes du monde Alors que Dieu ne veut pas que nous puissions suivre le modèle des hommes du monde Parce qu'il a dit ne vous conformez pas aux gens de ce monde Mais soyez transformés par la puissance et la parole de Dieu La révélation La révélation Donc à travers la révélation vous connaissez la pensée de Jésus La pensée de Christ Vous allez commencer à comprendre la pensée de Jésus Il veut que tu sois extrêmement béni Extrêmement béni Jusqu'à ce que tu commences à prêter Jusqu'à ce que tu commences à prêter et n'es plus emprunté Regardez ceci La Bible dit L'homme était devenu tout triste Parce que quelqu'un d'autre était son maître Et cette personne qui était son maître C'était Maman C'était Maman C'était Manny C'était l'argent Manny was his master L'argent était son maître Mais de sa bouche il confessait Jésus Il confessait Dieu Il confessait le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob Mais dans son cœur quelqu'un d'autre était son maître Et aujourd'hui dans le monde nous avons les mêmes personnes à l'église Ils entrent dans l'église Ils s'assient à l'église Ils ont des titres à l'église Mais à l'intérieur d'eux-mêmes Quelqu'un d'autre est leur maître Ils le louent à l'église Ils confessent du bout de l'air Mais au fond de leur cœur Quelqu'un d'autre est leur maître Voilà pourquoi quand le temps arrive Quand Jésus commence à te demander Fais quelque chose pour mon église Tu commences à avoir des doutes Tu commences à avoir des hésitations Pour le fait Pour le royaume des cieux C'est un signe Que tu as Un maître différent C'est lui que tu proclames du bout des lèvres Nous allons restaurer cela aujourd'hui Nous allons changer cela aujourd'hui Tu vas retourner à ton Dieu aujourd'hui Tu vas retourner à ton Dieu aujourd'hui Tu vas retourner à ton roi aujourd'hui Quelqu'un d'autre était son maître Quelqu'un d'autre était son maître Et Jésus l'a remarqué Et c'est pourquoi Avant il avait dit Ces gens m'en ont du bout des lèvres Mais dans leur cœur Mais dans leur cœur Ils sont très éloignés de moi Ça c'est pour nous dire Que la relation avec Dieu N'est pas passée à travers les lèvres Mais à travers le cœur C'est à travers le cœur C'est dans le cœur La chrétienté Ce n'est pas à travers un bout de papier Ce n'est pas à travers des paroles Mais c'est dans les évidences du cœur Là où est ton trésor Où est ton trésor C'est là que se trouve ton cœur Donc le trésor de cet homme N'était pas dans les mains des dieux Mais il était dans les mains des mamans C'était dans les mains des Lucifer Donc Lucifer peut aussi te donner Lucifer peut te donner la gloire de ce monde Mais il ne te donnera pas celui du ciel Mais il peut te donner la gloire de ce monde Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens suivent Le modèle des richesses que Satan rend disponible Mais Dieu m'a envoyé pour délivrer son peuple Dès ses sentiers Et t'emmener dans un autre chemin Qui est le chemin de Jésus Je veux te montrer Comment Un chrétien Peut obtenir de la richesse À travers le modèle de Dieu Je vais vous emmener dans les Écritures Viens avec moi très rapidement Viens avec moi rapidement Lisez verset 21 Matthieu 19 verset 21 Nous allons lire dans Matthieu 19 verset 21 Nous lisons au nom de Jésus Christ Jésus lui dit Si tu veux être parfait Va Fonce ce que tu possèdes Donne-le au pauvre Et tu auras un trésor dans le ciel Oui Viens Et suis-moi Après avoir entendu ces paroles Le jeune homme s'en alla tout triste Car il avait des grands biens Jésus dit à ses disciples Je vous le dis en vérité Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux Là c'est merveilleux C'est là la place Je vous le dis encore Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille Qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux Les disciples ayant entendu cela Furent très étonnés et dit Qui peut donc être sauvé ? Qui peut donc être sauvé ? Écoute la réponse de Dieu Jésus les regarda et leur dit Aux hommes cela est impossible Mais à Dieu tout est possible Ok Verse 23 Verse 23 Then Jesus said to his disciples Truly I tell you It is hard It is hard For someone For someone Who is rich Who is rich To enter the kingdom Of heaven Aha I want to explain this scripture properly today J'aimerais expliquer ce morceau de l'écriture Correctement aujourd'hui Verse 23 Properly Le verset 23 The Bible say La Bible déclare That it is impossible That it is impossible And it is very hard And it is very hard For a rich man Pour un homme rich To enter D'entrer The kingdom of heaven Dans le royaume des cieux It is hard It is hard C'est difficile Very hard C'est très difficile When you say hard Lorsqu'on dit difficile That means You can make it Cela signifie que tu as encore la faculté De le fait But it will be very hard Mais ça sera difficile He said it is very hard Il a dit que c'est du For a rich man Pour un homme rich To enter the kingdom D'entrer dans le royaume Mais Abraham aussi était rich Isaac was very rich Isaac également était rich Jacob was seriously rich Jacob en effet Jacob en effet était aussi très rich Solomon was powerfully rich Solomon était puissamment rich And the bible say Abraham is in heaven Et la bible nous montre qu'Abraham est au ciel He was rich Il était rich And the whole world today is blessed by Abraham Et le monde entier est béni à travers Abraham And there is no one today in the world Who can compete with the Jews Il n'y a personne aujourd'hui Qui peut se comparer Avec les juifs They are the ones controlling the world C'est eux qui contrôlent le monde Behind the scene Derrière la scène But here Jesus is saying Mais ici Jésus dit It is very hard C'est très dû For a rich man For a rich To enter Dans le royaume des cieux I'm going to show you what Jesus meant J'aimerais vous dire Ce que Jésus pensait Lorsque Jésus a dit Que c'est difficile Pour un rich D'entrer dans le royaume des cieux La bible dit que les disciples ont regardé Jésus Et ils lui ont dit Hey Maître Maître And who will be saved Alors qui Pourrait être sauvé Then who will enter The kingdom of God Qui pourra donc Entrer dans le royaume des cieux Ah Jesus I see here And now you start missing it Il dit Ah Jésus là Nous sentons que Tu as vraiment loupé I think you have Too much revelation By here You missed it Mais là Tu as tapé à côté How can How can you How can you say that Comment tu peux dire cela And yet Earlier you told us That father Abraham Was in heaven With Lazarus Tu nous a dit Car Abraham Est au ciel Avec Lazar And Lazarus Was sitting On the bosom Et Lazar Était au sein D'Abraham D'Abraham And Abraham Was rich Abraham était rich Mais il est entré Mais Jésus leur a dit Et attendez C'est comme s'il s'est dispersé Et il les a réténus Il les a stoppés Parce qu'il sait que les hommes Suivent le trésor Il leur a dit Ne vous en allez pas Avec les hommes Avec les hommes C'est impossible C'est impossible Pour les hommes Mais pour Dieu Avec Dieu Je vous enregistre Je vous enregistre Avec quelqu'un ici Pour Dieu Avec Dieu Avec Dieu Avec Dieu Toutes choses S'en Possible Avec Dieu Toutes choses Not one Not one Not two Not three Not four Not five Not six Not seven But all things Avec Dieu Toutes choses S'en Possibles Now In my understanding My small understanding Maintenant Dans ma compréhension Ma petite compréhension I realize one thing J'ai réalisé quelque chose Jésus a dit With men Pour les hommes C'est impossible C'est impossible En d'autres termes Gagner les richesses En tant qu'hommes Lorsque tu On parle d'avec On parle d'une relation On parle d'une relation J'espère que nous sommes Sur le même diapason Lorsque nous parlons De partnership Nous parlons D'un certain partenariat Nous parlons D'une certaine D'être ensemble La faculté D'être ensemble Nous parlons D'une union Et Jésus leur dit Cette personne Que je viens De reprendre maintenant Il a des richesses Il a gagné les richesses Mais sans Dieu Voilà pourquoi Je lui ai dit Il n'y a pas moyen Pour lui d'entrer Dans le royaume Parce que les richesses Qu'il a aujourd'hui Ce n'est pas Dieu Qui lui a permis De les avoir Mais c'est Lucifer Qui lui a permis De les avoir Et par conséquent Il a dit aux disciples Pour les hommes Cela signifie À travers les forces Des hommes Cela signifie Quand tu peux être Le deuxième homme Le plus riche De ce monde Mais ces richesses Qui est ton master 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 Qui t'a donné ces richesses Et cette personne Qui t'a donné ces richesses Et cette personne Qui t'a donné ces richesses Il est le one Qui va t'orienter Pour savoir Ce que tu feras Avec ces richesses Et c'est le moment That men begin To release Et manifester Wickedness C'est le moment C'est le moment Quand les hommes Commencent à manifester La méchanceté Parce que leur maître Ce n'est pas Dieu Mais c'est Lucifer Parce que Lucifer Est méchant Et à qui Conque Lucifer Donne l'argent À quiconque Lucifer Donne la gloire Et la prospérité Il manifestera Toujours par la suite Sa méchanceté Il sera utilisé Comme un instrument Pour accomplir Les objectifs du diable Voilà pourquoi Ces personnes Qui gagnent De l'argent du monde Ils manifestent Les plans maléfiques Du diable Ils veulent tuer Les gens prematurément Ils veulent réduire Le nombre des personnes Dans le monde Ils veulent exterminer Les gens Parce qu'ils ont la chance Et ils veulent dominer Sur les hommes Mais lorsque Dieu te bénit Tu ne domineras pas Sur les hommes Mais tu vas coopérer Avec les hommes C'est très différent Satan cherche à dominer Sur les hommes Voilà pourquoi Quand quelqu'un Gagne de l'argent Lorsqu'il a un grand boulot Et il commence A manifester Le money Sur les hommes Et qu'il commence A avoir peu d'argent Il commence A dominer Ses frères et ses soeurs Il commence A dominer Sa famille La personne Qui était gentille Et bonne Auparavant Soudainement Change en quelqu'un D'autre La personne Qui venait Tout le temps A l'église Mais soudainement C'est comme si Quand quelque chose De peu Entre dans sa poche Soudainement Son caractère change Il n'était personne Mais lorsqu'il devient Maintenant ministre Lorsqu'il devient Un PDG Ou un parlementaire Lorsqu'il devient Un avocat Lorsqu'il devient Un grand businessman Il commence A entrer dans l'église Enflé d'orcaire Il commence A parler Comme quelqu'un Qui t'a donné Ses richesses Parce que celui Qui t'a donné Ses richesses Va également Manifester Son caractère A travers toi Si tu manifestes L'orgueil Lorsque la richesse Et la prospérité Viennent vers toi Cela signifie Que la personne Qui t'a donné Ce n'était pas Dieu C'était Lucifer Parce qu'il est Un orgueilleux Il est un orgueilleux Il est arrogant Si la seule chose Lorsque Dieu te bénit Tu commences à manifester Des rôles Des rôles Des rôles Des rôles Des rôles Tu commences même A regarder des hauts Les personnes Qui t'avaient même aidé Alors cela signifie Que ce n'est pas Dieu Qui te les avait donnés Parce que Lucifer Parce que Lucifer Pouvez voir Que ton coeur Estait juste en train De suivre les richesses Par Dieu Donc par conséquent Il a simplement Relâché Il t'a donné La richesse Que tu cherchais Pour que tu rates Le ciel Pour que tu sois Lié Et brûlé Avec lui Voilà pourquoi Il t'a donné Ce que tu recherchais Pour que tu t'arrêtes De venir à l'église Pour que tu arrêtes D'honorer Dieu Mais je vois Une transformation En train de venir Vers toi Je vois une transformation Venir vers toi Je vois une transformation Venir vers toi Sur toutes les personnes Qui me suivent maintenant Je vois une transformation Et la Bible dit Pour Dieu Toutes choses sont possibles Donc cela signifie Qu'Abraham a gagné La richesse Avec Dieu Cela signifie Que Salomon A acquis Les richesses Avec Dieu Parce que Tu as parlé Abraham Et la Bible dit Lorsque Dieu A parlé Abraham Il a dit Sors de la maison De ton père Cela signifie Sors de tes possessions Que tu as gagné Par tes propres efforts Et viens Et suis-moi Et je te conduirai Sur la place Que tu mérites Et tu seras béni So that means The riches That Abraham Begun Begun Gaining Cela signifie Que la richesse C'est ce qu'Abraham Avait commencé A acquérir C'était Dieu Qui est en train De les lui donner C'était Dieu Qui est en train De les lui donner C'était Dieu Ce n'était pas Lucifer Ce n'était pas Lucifer Ce n'était pas le diable That was Satan Fight Voilà pourquoi Satan combat Those who gain Riches In Christ Because he Can't stop Them I'm telling you You are not You shall Not be stopped You who God Is with you You who God Is with you You shall not die Prematurely You shall not be stolen You shall not be hindered But your papa Shall be fulfilled 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 With God All things are possible And he said When you sow Et il a dit Lorsque When you sow Lorsque tu vois When you sow Lorsque tu plantes Can't you sow You shall recort Lorsque tu sèmes Tu récolteras From this world And to the world to come In this world And to the world to come In this world And to the world to come So you recompense Donc ta récompense Starts Commencera Here in the world Sur la terre So that's been serious Riches Cela signifie Des richesses extrêmes So I follow you Vont te suivre I see God With God Je vois qu'avec Dieu You shall gain houses Amen 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 With God Avec Dieu You shall gain houses Tu auras des maisons With God Avec Dieu You shall gain good wedding Tu auras un bon mariage Amen With God Avec Dieu You shall gain lands Tu vas avoir la vie Lands Tu vas avoir les terres With God Avec Dieu You shall gain businesses Tu vas avoir des business With God Avec Dieu You shall gain nations Tu vas gagner les nations You shall gain cities Tu vas gagner les cités You shall gain governments Tu vas gagner les gouvernements With God Avec Dieu Nothing is impossible Nothing is impossible Nothing is impossible Now my brother Mon frère My sister Ma soeur The small things that you have now Le peu que tu as maintenant If you didn't have it with God Si tu ne l'as pas reçu avec Dieu You need to abandon it Tu dois abandonner cela You need to abandon it Tu dois abandonner cela You need to kick it out Tu dois jeter cela And you follow the God I have Et que tu suives le Dieu que je sais Whereby A partir d'où Your strength is not on money La force ne sera pas dans l'argent But your strength shall come from God La force tu la puisseras des dieux That's why some of us Even when we are left with 500 dollars That's why even some of us When we are left Even with the little things Even 100 dollars Voilà pourquoi certains d'entre nous Même si nous restons seulement Avec 100 dollars We can kick it out Nous pouvons juste le donner We can kick it out Nous pouvons le jeter Pour que nous puissions gagner Les millions Que nous recevons en Jésus Christ Qu'est-ce que tu fais Avec les talents qui te sont donnés Ma soeur vit pour Jésus Mon frère vit pour Jésus Il te reste quelques années Défends-toi Nous devons les consacrer à Jésus Notre cœur doit appartenir à Dieu Et pas pour les choses de ce monde Parce que Dieu peut te donner Les choses de ce monde Parce que Dieu peut te donner Les choses de ce monde Mais seulement Quand tu acceptes d'être en partenariat Avec Dieu Voilà pourquoi les apôtres Ils avaient un partenariat Avec le Saint-Esprit Et la Bible dit Dieu les a bénis abondamment Parce qu'ils avaient un partenariat Avec Dieu Avec le Saint-Esprit Alors que tu es en train de me suivre Qui est ton maître Qui est ton maître Je sais que tu viens à l'église A tout moment Je sais que tu es tout le temps à l'église Et la même manière que cet homme riche J'étais tout le temps à l'église Mais qui est ton maître Quand il vient le moment pour vous Pour toi de soutenir l'offre de Dieu Ton cœur développe de la lourdeur Et il n'y a plus de joie Ça démontre Que quelqu'un d'autre est ton maître Et il t'oriente par rapport Aux dépenses de ton argent C'est très triste C'est très triste Qu'un homme gagne le monde entier Mais à la fin il perd son âme C'est très triste Quand tu puisses gagner toutes les richesses du monde Sans Dieu Sans Dieu C'est trop triste C'est trop triste Cette petite maison Ces petits loupins de terre C'est rien si tu n'as pas Dieu C'est rien C'est rien Sans Dieu Sans Dieu Si tu les as gagnés sans Dieu Alors tu dois les remettre entre les mains de Dieu Voilà pourquoi la Bible dit L'homme court Qui est monté sur l'arbre Il était très riche Il est simplement Il a grimpé l'arbre Juste pour voir Jésus Et Jésus l'ayant regardé Ça c'était un deuxième homme riche Il a dit je viens aujourd'hui dans ta maison Et lorsque Jésus est entré dans sa maison L'homme lui-même a senti Je dois donner une partie de mes possessions En retour à Dieu Il n'avait pas tout donné Il avait donné juste une portion Pour qu'il puisse se mettre en ordre Avec Dieu Si tu n'as même pas une église Que tu soutiens J'ai vraiment pitié pour toi S'il n'y a même pas un endroit Où tu payes ta dite J'ai vraiment pitié pour toi Parce que tu gagnes le monde Mais tu es en train de perdre ton âme Tu peux avoir 100 véhicules Tu peux avoir 100 maisons Mais si Dieu n'est pas avec toi Tu vas aller en enfer Ton coeur doit retourner à Dieu Ton coeur doit retourner à Dieu Ton coeur doit retourner à Dieu Tu dois soutenir les églises Le corps du Christ Tu dois soutenir cela Cela démontrera là où se trouve ton coeur Si je donne aujourd'hui libéralement à l'église C'est la montre que Dieu est mon maître Si je le fais sans murmure C'est la montre que Dieu est mon maître Si je le donne avec joie et générosité Venant de mon coeur C'est la démontre Que Dieu est mon maître Si tu gagnes ta fortune A travers la prostitution Il y a eu le prostitué qui était venu Et qui avait tout déposé au pied de Jésus Elle a donné tout ce qu'elle avait pris De manière mauvaise Et il a donné à Jésus Elle a recommencé Elle a recommencé dans un sentier nouveau Elle a recommencé les choses J'aimerais te dire maintenant Recomence les choses à nouveau Recomence les choses à nouveau Recomence les choses à nouveau Recomence à nouveau Recomence à nouveau Qui est ton maître ? Oh mon Dieu Je prie pour que tu sois à la délivrance de ta famille Je prie pour que tu sois à la délivrance de ta famille Ce message est pour que tu libères tes parents A travers ce message tu es libéré 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 De toute forme d'avidité De ce monde Si tout ce que tu gagnes Et tout ce que tu es aujourd'hui Ne viennent pas de Dieu Tu dois les donner au Seigneur Et ainsi Qui sera un test Qui te montrera que tout ce que tu as Si c'est Dieu qui te l'a donné C'est à travers toi de les vendre Et à travers cette vente C'est à travers pour toi de donner A l'église Si tu peux le faire Avec la joie Avec généronité Alors Tu es sûrement Tu viens sûrement du ciel Et c'est là Que tu demeures Que tout ce qui est relatif à toi Aille pour la bonne nouvelle de Jésus Que tout ce qui est relatif à moi Que cela travaille pour l'avancement du royaume des dieux Parce que c'est là que je demeurerai pour l'éternité Qu'est-ce que c'est Quelle est la chose que tu vas abandonner à Dieu Quelle est cette chose Que tu vas abandonner Au Seigneur Tu vas donner toutes les choses To the Lord Au Seigneur Je l'aime Jésus J'aime Jésus Je l'aime Jésus Et il m'aime aussi Il m'aime certainement Beaucoup 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 Et je vous invite à lui Et j'aimerais te conduire à Jésus Et à travers Jésus Je te conduis au vrai Jésus Qui a besoin de te gagner Il doit te gagner Il doit te gagner Il ne regarde pas d'abord à ce que tu donnes Et à ce que tu vas donner Mais il regarde à ce qui reste Qu'est-ce qu'il reste Qu'est-ce qu'il reste La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait tout donné Alors que les hommes riches n'avaient donné que ce qui était superficiel dans le tronc Mais cette femme avait tout donné Qu'est-ce qu'il y a après avoir donné Qui restera Ça c'est ce que Dieu est en train de regarder Tu dois mesurer proportionnellement ta façon de donner l'amour que tu as pour Dieu Pour que tu puisses t'élever et soutenir le royaume des cieux Le royaume des cieux Et les richesses Je vois quelqu'un ici Tu vas aider à construire l'église de Dieu Tu vas bâtir l'église A ma connaissance je sais qu'il peut y avoir deux ou un seul musulman Qui construisent des grands mosquées Une seule ou deux personnes seulement Pourquoi pas nous les chrétiens Il y a quelqu'un qui me suit maintenant Tu as des richesses Mais tu dois également les donner à Dieu Même si tu as dix portions de terre Et s'il n'y a pas une part de Dieu en eux Cela ne vaut rien Cela ne vaut rien Cela ne vaut rien Cela ne vaut rien Vanité Vanité de vanité J'ai vu une vidéo J'ai vu une vidéo Où des gens étaient en train de jeter l'argent Au niveau de l'Europe Les gens étaient en train de passer En Italie L'argent ne pouvait pas les aider Bien aimé Bien aimé Bien aimé de Dieu Vous devez ouvrir vos yeux La seule place C'est l'église de Dieu Regardez nous sommes en direct Alors que les gens sont confinés à la maison Pour être un canal de bénédiction Tu dois t'élever pour soutenir l'église des dieux Tu dois bénir le royaume des dieux Tu dois faire des grandes choses Des plus grandes choses S'il y a quelqu'un qui est en train de contredire ceci Il y a donc une sémence de Lucifer en cette personne Nous ne sommes pas en accord avec le même esprit Mais si vous êtes du royaume des cieux Dieu est avec nous Dieu est avec nous Ça ce n'est pas seulement une prédication Ça c'est un message pour toi Garde le précieusement dans ton coeur Tous les jours de ta vie Le ciel est l'endroit où nous allons aller Maintenant Quel que soit ce que tu as Tu vas l'abandonner à Dieu Premièrement ton coeur Ton coeur Tu vas le donner à Dieu Deuxièmement Tes richesses Tu vas les donner à Dieu Commencez à nous Tu peux texter Tu peux s'aimer En ligne Soutiens l'église Si tu veux également être un partenaire de ce ministère Contacte-nous À partir d'aujourd'hui Déviens un partenaire Par mois Tu vas soutenir l'église Soutiens l'église Tiens-toi pour l'église Tiens-toi pour l'église Je vois une femme ici Tu es en train d'expérimenter des douleurs dorsales Au niveau du dos Il y a des douleurs au niveau du dos Alors quand je parle Je déclare une guérison prophétique sur toi Je déclare la guérison prophétique sur ton dos Au nom de Jésus Il y a une femme qui nous suit Son nom est Mary 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 Le Seigneur te visite maintenant Le Seigneur te visite maintenant Tu as fait face à de nombreuses complications et problèmes Il y a comme des menaces Pour que tu perdes Ta source des revenus Le Seigneur m'a dit qu'il y a quelque chose de grand Qui va se produire dans ta vie Il y a une personne qui me suit depuis la France maintenant C'est une femme Je vois la main de Dieu venir sur ta vie maintenant C'est comme si tu es assise et que tu m'écoutes Et tu es touché par ces paroles Le Seigneur m'a dit qu'il y a quelque chose de grand Qui est en train de prendre place Quelque chose de grand prend place dans ta vie Saint-Esprit, merci Merveilleux Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Il y a quelqu'un qui me suit depuis Dubaï Tu es également très touché par cette parole Je vois l'Esprit se mouvoir dans ta vie Ta famille et ton mariage sont presque brisées Mais le Seigneur est en train d'intervenir pour tout restaurer J'entends les anges dire Dis-lui de ne pas abandonner Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Oui 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 Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui s'appelle Evelyn Qui nous suit maintenant Evelyn 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 You have been looking for establishment 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 Et break every yoke that has been causing you never to be established Je brise tout choux qui t'empêchait d'être établi Hein Evelyn My name is Evelyn Ok Gloire à Dieu Je prie pour qu'il y ait établissement dans ta vie Let there be establishment in your life A l'établissement dans ta vie Wonderful Spirit of God Merci Saint-Esprit Yes Lord Kieni Kieni So it's Mary I spoke about Mary J'entends Mary I'm seeing two children Two children It's true I'm seeing two children Mary Kieni I'm seeing the Lord visiting that woman Le Seigneur visite cette dame Yes In the alley I spoke about a woman having two children Right That the Lord is going to visit her And I'm seeing Mary Mary Now I'm seeing Kieni 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 Mary Kieni Glory to God Glory to God Glory to God The Lord is touching you right now Le Seigneur te touche maintenant The Lord is transforming your life Le Seigneur transforme ta vie The oppression that you have been encountering The oppression that you are en train de faire face That blanket is moving out in Jesus' name Cette chose te quitte au nom de Jesus The blanket is coming out Cette sorte de blanket te quitte au nom de Jesus Receive it in the name of Jesus I'm seeing her under the power I'm seeing her lifting hands And she's under the power of God Receive the touch of the Holy Ghost Receive the touch of the Holy Ghost In the mighty name of Jesus Au nom de Jesus I see the chariot of angels Je vois le chariot des anges A dayan dakatu yamai Wherever you are watching us There is a touch of God coming your way My God My God My God My God My God My God Wherever you are watching us There is a touch of God Oh yes I command sickness out of your body I command sickness out of your body I command it right now to come out I command it right now to come out I command it right now to come out of your body It is wonderful On the link is catunga The Spirit is moving The Spirit is moving The Spirit is moving Be very connected The Spirit is moving You're now reconnecting The Spirit is moving Je ne sais pas si tu es connecté ou que tu connaisses quelqu'un avec le nom de Sheila Je ne sais pas si tu es connecté au Je ne sais pas si tu es connecté au Shiro, 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 Shiro. Je déclare sur ta vie que la maladie ne s'approchera pas de toi. Parce que je vois une attaque contre ton abdomen. Ton ventre. Qui voulait susciter le développement de certaines choses. Shiro. Shiro, Shiro. Shiro what? Shiro, Shiro. Oh, thank you Jesus. My God, my God, my God. Jesus is with us today. The prophetic is here. The prophetic. Shiro, Shiro. So, there is someone connected here. You are Shiro, Shiro. You are connected to someone, Shiro. Oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Wherever you are, you can celebrate Jesus. You need to celebrate God. He's with us here. Yes, 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 yes. Amen, amen, amen. You can sit at the hand of God. You can reach out to you. Even from a distance. You can reach out to you. You can reach out to me, even from a distance. Hallelujah. I am fighting against any attack of the enemy that was going to, against her health. Je brise toute attaque de l'ennemi qui venait contre ton ventre. Because I saw like an arrow. Je vois comme une flèche. That was released. It was released. And it was going to enter. And it entered the stomach. And it entered the stomach. Which was going to develop problems. Fibroids and problems. And it was going to develop fibromes in son ventre. May the Lord set her free. May the Lord set her free. May the Lord set her free. My God. Hey. Now imagine if I can call people by name. It is correct. Imagine quand j'appelle les gens et que cela tombe correct. This is enough proof. Cela est une preuve suffisante. That God has been speaking. What's happening? Que Dieu est ici. Qu'est-ce qui s'est passé? The woman is confirming right now that she had a problem. She had a problem in the stomach. Oh. Time to call her right now. God is touching her. God is touching her right now. God is touching her right now. Receive the touch. Receive the touch of God. Oh my God. There is such a prophetic atmosphere right now. Receive the touch of God. 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 Thank you Spirit of God. Thank you Spirit of God. All glory to you oh God Almighty. Oh my God. Alleluia. Alleluia. Suivez, soyez connecté, soyez touché. Even as I'm prophesying right now. Alors que je prophétise maintenant. You can be sawing. Tu peux déjà commencer à s'aimer. You can be sawing. Tu vas commencer à s'aimer. Let the prophetic connectivity reach out to you. Que la connectivité prophétique vienne vers toi. Right now. Maintenant. Right now. Maintenant. Begin to saw. Begin to connect to us. Begin to connect to us. Begin to connect to us. Become a partner in this ministry. Deviens un partenaire pour ce ministère. And such grace will cover you. Et cette grâce se couvrira également. It will cover you. Ça te couvrira également. And it will fight for your family. 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 Oh Rabbah. Likes Katamalabasai. Spirit of God I worship you. Saint Esprit je t'adore. Saint Esprit thank you Holy Spirit. Si Saint Esprit de Dieu. Begin to connect right now. Commence à te connecter maintenant. Begin to saw. Commence à s'aimer. Begin to saw. Commence à s'aimer. Prove your love. Prove ton amour. And your ability to connect. A travers ta promptitude. A te connecter à s'aimer. Support the work of God. 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 Show where you belong. Demontre d'où tu appartiens. Là où tu appartiens. Demontre d'où tu appartiens. S'aime. 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 And let the riches reach out to him. Et laisse que les richesses du ciel viennent vers toi. La Bible dit qu'Isaac sowed on that year. La Bible déclare que Isaac avait s'aimé cette année-là. And he received a hundred fall in that year. Et il avait moissonné au centuple. Jusqu'à ce que cela a suscité la jalousie de ses ennemis. Tu n'es pas encore béni jusqu'à ce que les gens manifestent de la jalousie contre toi. Tu vas devenir extrêmement béni. Avec la bénédiction de Dieu. Mais la jalousie de tes ennemis. Ne pourra en aucun cas te nuire. Il ne pourra en aucun cas te nuire. Ne pourra en aucun cas te nuire. Parce que la Bible déclare qu'aucun mal ne nous allifera. Oh my God. Cela ne va jamais te toucher. Fais quelque chose au-delà des choses habituelles. Fais quelque chose au-delà des choses habituelles que tu fais. Fais quelque chose maintenant. Tu es en train de se mouvoir glorieusement. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Il y a aussi une personne ici qui me suit. Tu n'as absolument rien. Tu te poses même la question de savoir comment tu peux nourrir ta famille. Contacte-moi. Nous allons te bénir. Je te bénirai. Moi je te bénirai. Je chachèterai de la nourriture pour toi. Tu n'as absolument rien. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne sois pas enveloppé dans la honte. Contacte-nous. Dieu voit que tu n'as rien chez toi. Appelle maintenant. Et le Seigneur. Va te toucher et t'aider. Dieu va te bénir. Dieu vient pour toi. Dieu vient pour toi. Je suis sur le point de clôturer. Envoyez, envoyez. Connectez-vous avec votre séance. Il y a une atmosphère puissante dans ces lieux. Entre dans Paypal. Entre dans MPSA. Entre dans liste d'indications de comptes bancaires. La main des dieux va te toucher. Que la main des dieux te touche. Alléluia. Que la main des dieux te touche. Toussaint de酷u est. Non-c'est du bien. Contra. Contra. C'est parti. Parasit. 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 Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Merci Jésus Je vois des gens penser des actes prophétiques Increase, enterre plus Parce que le bateau a ouvert Entrez plus en profondeur Parce que le bateau est ouvert Entre dans l'arche Je suis sur le point de prier Pour toutes les personnes qui s'aiment maintenant Jalipro Sikenaiba Matis Kipra Andis Kato Labraze Hallelujah Père Céleste Merci Seigneur Je chasse toute malédiction Je chasse le cancer Je chasse le cancer Je chasse le diabète Je chasse toute hypertension Je chasse toute hypertension D'une forme d'arthrite Saut 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Sois guéri par tout tué 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 Merci, Seigneur. Sois guéri. Sois guéri. Ainsi, en sera dit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Maintenant, alors que tu abandones ta vie à Jésus, suis-moi dans la prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Que mon cœur retourne à toi. Je le crois aujourd'hui de tout mon cœur et je le confesse avec ma bouche que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour que moi j'ai la vie éternelle. En Jésus-Might in Hell, au nom de Jésus-Christ. Thank you for washing me in the precious blood. par ton sang précieux. I'm born again. Thank you, Jésus. Thank you, Jésus. Thank you, Jésus. I hear the sound of joy. If you did that prayer, please contact us. Please contact us. Please contact us. There is joy in heaven. There is joy in heaven. There is joy in heaven. Sickness has been healed. The prophetic has revealed the hidden plan of the enemy. The word of God is preached. And the word of God has been preached. And life has been transformed. And life has been transformed. This is the kingdom. This is the kingdom. This is the kingdom. This is the kingdom. I will come again very soon by a prophetic instruction from the Lord. It will just be a prophetic service. It will just be a prophetic service. Be many to be connected. Soyez nombreux to be connected. Because today our time has gone. Because today our time has gone. So I will come just for prophetic service. I will come just for prophetic service. Just the prophetic. Just for the prophetic. And prayer. And the Lord is going to do us a lot of good. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Now I pray for all your seeds. Now I pray for all your seeds. Be that you are watching us from Djibouti. Be that you are watching me from I don't know Burkina Faso. Be that you are watching me from I don't know Burkina Faso. Europe, America. De Côte d'Ivoire, de Cameroun. Asia, Africa. De Asia, de l'Europe, d'Amérique. I pray for all the seeds that you are showing now. I pray for all the seeds that you are showing now. May the Lord cause you to gain abandon. Que le Seigneur vous fasse voir l'abondance. Receive the blessing. Receivez la bénédiction. Let every cast be broken. Que toute malédiction soit brisée. Let every cast be broken. Que toute malédiction soit brisée. Let every cast be broken. Que toute malédiction soit brisée. In the name of Jesus. Au nom de Jésus Christ. May the Lord strengthen you. Que le Seigneur vous fortifie. May the Lord keep you. Que le Seigneur vous garde. May the living life of God be a portion. Et que la vie de Jésus Christ soit votre partage. Que le Seigneur vous garde. Until I wish I see you again. No sickness to come near you. Aucune maladie ne viendra vers vous. No plague to come near you. Aucune plaie ne vous touchera. Mais soyez sécurisé. In the blood of Jesus. 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 So shall it be. Ainsi soit. I give glory to you Father. Je te donne toute la gloire au Père. Thank you. Merci. Once again I ask you Father. D'une fois de plus Père je te les démons. Bless all the partners of Maranatha. Bélie tous les partenaires de ce ministère Maranatha. Remember them. Souviens-toi de. Bless them. Béliez-les. Bless them. Béliez-les. Bless them. Béliez-les. Restore leur maison. Restore leur mariage. Restore leur famille. Restore leur famille. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 To God be the glory. Adieu soit toute la gloire. Shalom. Shalom. Thank you. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?